J'ai décidé d'oeuvrer au fait qu'il y ait des prises de conscience qu'on n'est pas condamné à gérer les boîtes comme on les gère aujourd'hui et qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible qui est infiniment plus inspiré, inspirant et productif. Moi je pense très fortement qu'on arrive au bout d'un cycle de façon générale dans tous les domaines. Et aussi dans notre façon d'imaginer comment on travaille ensemble, comment on gère des organisations. J'ai perçu qu'énormément de gens sont fatigués, moi je l'étais, de ces jeux de pouvoir, de cette façon qu'on a d'être en entreprise où on n'ose pas être nous-mêmes, où on porte des masques, où on est tous des winners. Et j'ai perçu qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train d'émerger, qu'il y a des gens partout dans le monde qui ne se connaissent pas entre eux, qui ont inventé quelque chose quasiment d'identique. Et donc voilà, j'ai décidé que c'est à ça que j'allais pour le moment consacrer mon temps, c'est de faire savoir que c'est possible pour que des gens qui se disent mais oui, bon Dieu, je sens bien que ce truc-là n'est pas possible, ne doivent pas passer comme eux pendant 10 ans d'expérimentation, mais puis simplement copier-coller ce que ces autres-là, ces pionniers extraordinaires, ont pu mettre en avant. Et ce qui m'a vraiment fasciné, alors qu'il m'a vraiment décidé à écrire un livre là-dessus, et donc maintenant je me mets au service de ce livre, c'est de me rendre compte que ces boîtes fonctionnaient de façon quasiment identique, alors que l'une c'est une école, un hôpital, une usine, la grande distribution, mais les principes de management étaient quasiment identiques, donc ils n'ont plus d'hierarchie, ils n'ont plus de pyramide, mais ils ont d'autres formes, d'autres structures, alors là je me dis, là il y a quelque chose qui d'après moi, on est juste en train d'assister à l'émergence d'un nouveau paradigme de gestion, de management, qui correspond à une autre forme de conscience qui est en train d'émerger. J'ai finalement étudié très en profondeur une douzaine de structures tout à fait extraordinaires, donc il y a une école, il y a un réseau d'hôpitaux psychiatriques, il y a des entreprises, des usines, il y a un peu de tout, ce sont des grosses boîtes que j'ai étudiées, donc la plupart font plusieurs milliers de personnes, donc ce n'est pas des petites structures, et elles arrivent à fonctionner entièrement sans hiérarchie de pouvoir, donc il n'y a personne qui est le boss de quelqu'un d'autre. Alors quand je dis ça, la plupart des directions, c'est « attends, ce n'est pas possible », parce qu'on a l'idée que s'il n'y a pas de hiérarchie, alors c'est la folie du consensus, et non, elles ont trouvé d'autres structures qui sont basées notamment sur ce qui se fait dans la nature, dans la nature on a des systèmes extraordinairement complexes, bien bien plus complexes que les plus grandes de nos organisations, un écosystème comme la forêt a une complexité phénoménale, où notre cerveau humain a une complexité gigantesque, 85 milliards de neurones qui travaillent ensemble, c'est impensable, et toutes ces structures-là fonctionnent sans boss. Dans notre cerveau, il n'y a pas un neurone qui est le boss, et puis qui a son comité de direction, et puis il y a des processus électriques qui se passent à tout moment, et donc il y a toutes sortes de mécanismes de coordination, toutes sortes de structures, mais pas de boss. Et donc, voilà, ces organisations-là se sont inspirées quelque part de ces lois naturelles. Donc rien que ça, ça change tout, mais du coup, tu as des énergies extraordinaires qui sont libérées, parce que plus personne, donc un ouvrier qui travaille sur sa machine, il n'y a plus personne qui peut l'empêcher d'acheter sa propre machine, il ne doit plus en référer, etc. Alors il y a toutes sortes de mécanismes qui font que l'intelligence collective vient se former, il ne va pas juste acheter sa machine sur un coup de tête, mais si c'est ça qu'il faut faire, il aura toute autorité pour le faire, il doit demander permission en personne. Et du coup, il faut réinventer tout un ensemble de pratiques, parce qu'aujourd'hui dans les organisations, c'est le boss qui détermine qui reçoit un bonus, ou qui gagne combien, c'est le boss qui évalue les autres, c'est le boss qui décide des promotions, c'est le boss qui recrute, et donc voilà, tous ces processus-là, ces bois tendus, les réinventer, donc je n'aurai pas le temps de raconter comment elles font chacune de ces choses-là, mais voilà, il y a des réponses pratiques sur, alors, qui gagne combien dans ces boîtes s'il n'y a pas de boss ? Comment est-ce qu'on détermine ça ? Elles ont dû trouver des réponses, elles ont trouvé des réponses qui fonctionnent bien. Donc pour tous ceux qui lisent l'anglais, reinventingorganisations.com, sinon le livre se trouve sur Amazon.fr, pour ceux qui préfèrent les versions papier, et j'espère qu'il sera bientôt disponible en français. Je pense qu'une bonne partie de ce qui me fait résonner là-dedans, c'est de me dire, aujourd'hui, très souvent, quand on est en groupe, on est en souffrance. Les dynamiques de groupe sont souvent des dynamiques difficiles, où on sent qu'on doit faire attention, qu'on doit se blinder, qu'on doit porter un masque, qu'on doit... Et donc ça, ce truc-là, pour moi, vibre très profondément, de se dire, en fait, les groupes peuvent être le pire, mais en fait, ils peuvent même être le meilleur. Donc si on arrive à créer des choses, et certaines personnes, parfois, ont vécu ça dans des séminaires de développement personnel, ou dans des trucs, où tout d'un coup, un groupe vibre et on est dans l'amour, on est dans... Donc voilà. Et de se dire, ça, ça n'est pas nécessairement réservé qu'à des moments exceptionnels, mais on peut créer ça dans le quotidien de nos organisations, de notre travail. J'ai travaillé pendant dix ans comme consultant dans des grosses boîtes. Puis à un moment donné, ça ne m'en collait plus pour moi, je me suis mis à mon compte. Je travaillais comme coach, comme facilitateur, comme conseiller indépendant, mais toujours pour ces grosses structures, ces grosses banques, des grosses boîtes pharmaceutiques, etc. Et il y a trois ans, j'ai eu un... un moment de mou comme ça, tout d'un coup. C'était un truc qui était juste une évidence. Donc c'était juste une évidence. Je ne peux plus travailler avec ces grosses structures. Voilà. Et je vois très clairement que je veux faire des recherches sur ce nouveau sujet-là. Et au départ, je pensais que ce serait assez court. Quelqu'un a dû écrire quelque chose là-dessus. Et puis ce que je lisais n'allait pas aussi loin que ce que j'imaginais. Donc très vite, j'ai compris que j'allais faire moi cette recherche et écrire ce livre. Et donc je doutais que ça prendrait 2-3 ans. Et donc après, est venue cette question financière de comment est-ce que je vais faire. Alors j'ai la chance d'avoir un peu d'argent de côté, donc je ne devais pas... La fin du mois n'était pas assez pour vivre les 2-3 ans, mais au moins je n'étais pas dans la panique du loyer de la fin du mois. Et puis, j'ai décidé de voir quel était le minimum de travail que je pouvais faire, encore avec ces anciennes structures, qui me permettraient de vivre. Et donc je me suis acheté ma liberté comme ça. Donc j'ai fait un certain nombre de semaines, c'était 10 semaines sur l'année, ou c'est même un peu moins au total, que j'ai fait, qui me laissait tout le reste du temps. Merci. 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 Merci.